Et bien bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois dans ma miellerie pour cette fois-ci vous parler du fondoir au percule. Donc vous avez été nombreux à me demander comment ça fonctionnait. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous faire une petite vidéo plutôt que de vous répondre par mail. Parce qu'au niveau visuel, je pense que c'est un petit peu mieux de vous tourner ça et puis de vous expliquer un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Donc dans un premier temps, je vais vous faire la description de la machine en elle-même. Et puis ensuite, on va voir l'utilisation du fondoir pendant l'extraction du miel. Et bien c'est parti. Le fondoir à au percule, il se trouve durant l'extraction. Il se trouve ici, donc il récupère, là c'est la machine à désoperculer, donc il récupère toutes les opercules de la machine à désoperculer. Et donc son job, c'est de séparer le miel de la cire d'opercule. Sur le côté de l'appareil, ici, vous avez deux interrupteurs. Donc vous avez une partie qui va chauffer les tubes qui se trouvent ici. Et l'autre thermostat qui va chauffer tout le fond du fondoir à au percule. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc le fondoir à au percule, lui, il a deux circuits d'eau qu'il faut remplir. Il y en a un qui se situe là-haut, au niveau de la chaudière, avec un niveau d'eau qu'on peut voir pour le remplissage. Puis il y a une partie ici qu'il faut remplir d'eau, donc c'est la partie qui va remplir tout le fond du fondoir pour faire un circuit d'eau fermée pour pouvoir chauffer l'appareil. Donc au-dessus de l'appareil, pour éviter qu'on perde trop de chaleur, il y a deux couvercles. Donc les couvercles, par le dessous, ils sont isolés. Donc ces deux couvercles-là, que je vais retirer, pour que vous puissiez voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, on est sur la vue du dessus du fondoir. Donc ça, c'est des tubes qui sont chauffés par un circuit d'eau. Les aupercules arrivent ici et tombent sur les tubes. En fait, ils ne font que passer sur les tubes. C'est ces tubes-là qui vont chauffer la cire et permettre à la cire de se liquéfier et de tomber en dessous des tubes. Alors, je vais vous montrer de plus près. On a une grille ici qui va permettre de filtrer tous les morceaux, tous les gros morceaux de déchets de propolis pour éviter qu'ils ne passent de l'autre côté. Donc ici, vous aurez toute la cire filtrée qui est propre pour faire couler dans le bac de réception de la cire d'aupercule. À ce niveau-là, vous avez la vidange. Donc la vidange vous permet de faire couler la cire qui est en suspension puisque la cire est plus légère et le miel, lui, se retrouve dans le fond du fondoir. Là, on a donc une vue de face du fondoir. Donc ici, on a le petit taille avec le niveau d'eau qu'il faut remplir. Donc c'est un circuit fermé pour chauffer justement cette chaudière-là. Et j'ai un autre thermostat qui se trouve ici. Donc ce thermostat-là chauffe le fond du fondoir. Et celui-ci, il va chauffer tout ce qui est tube au-dessus. Donc bien faire les niveaux d'ici et du thermostat ici pour éviter justement de cramer résistance. Ici, on a la sortie de la cire d'aupercule une fois qu'elle est fondue. Et puis là, on a la vidange totale. Donc les tuyaux-là que vous voyez en noir et jaune, ce sont les tuyaux qui chauffent les tubes du fondoir. Et puis ici, le tube que l'on voit là, c'est la sortie du miel. Une fois que le niveau est assez haut, le miel sort d'ici et il est quasi filtré pour retourner dans le bac centralisateur qui est là. Et bien voilà pour ce qui était de la description du matériel. Et bien sans plus tarder, on passe donc à la mielerie avec l'utilisation du fondoir. Alors pour ce qui est du fonctionnement du fondoir, les aupercules arrivent ici et donc tombent sur les tubes ici. Donc le but du fondoir, c'est de séparer la cire du miel. On voit déjà la cire apparaître au niveau des tubes. Là, actuellement, il est 11 heures. On extrait du miel déjà depuis 9 heures. Donc je vais le laisser monter mon niveau de cire au maximum. Donc quand le niveau de la cire atteint son maximum comme là, on commence à faire une première vidange. Tout dépend du remplissage des hausses. Et donc la cire s'écoule dans le bac de récupération de la cire. La cire d'aupercule, elle est filtrée par cette première grille. Et puis comme on peut voir, elle est nickel, elle est prête à emmener chez le cirier pour refaire de nouvelles feuilles de cire gaufrée pour les cadres de corps et les cadres de hausses. Donc je vide le plus gros de la cire jusqu'à atteindre le niveau du miel. Voilà, là on commence à atteindre le fond pour ce qui est de la vidange de la cire. Donc là, je vais relever ma vidange et puis on est reparti pour une après-midi d'extraction. Le niveau de vidange du fondoir, nous on le met au cran maximum, celui qui se trouve vers l'extracteur. Et là, on a la vidange du miel qui vient du fondoir. Le miel coule ainsi en continu tout le long de l'extraction, ce qui fait que le miel n'est pas surchauffé dans le fondoir. Voilà pour ce qui est du fondoir, en gros. Donc, il va mieux commencer à vider la cire que quand elle est à son niveau maxi. Sinon, il va se créer une couche de cire refroidie à la surface du fondoir et on va être embêté pour distinguer le niveau de la cire en dessous de cette couche. Pour ce qui est de la vidange totale, j'ai omis de vous filmer ça durant la saison. Donc, je vais vous expliquer brièvement dans les grandes lignes comment il faut procéder. Donc, en fin de journée, une fois que vous avez fait fondre toutes vos opercules, tout ça, qu'il n'y a plus du tout de cire qui est en attente sur les tubes ici, on va déjà procéder à la vidange de la cire qui est en suspension. Donc, on rabaisse la vidange petit à petit, pas trop brutalement pour éviter de prendre le miel qui est en dessous. Et on va donc vider dans un premier temps la cire. Quand vous arrivez à votre niveau de miel qui est en dessous, vous relevez votre vidange et vous allez vidanger le miel en rabaissant le tuyau qui se trouve ici. Donc, il faut le défaire de son support, là, comme ceci. Et vous allez rabaisser tout doucement votre tuyau. Et c'est par ici que va s'échapper tout le miel qui est déjà passablement filtré. Donc, vous le rabaissez petit à petit jusqu'au moment où vous allez obtenir de la cire qui va tomber dans votre bac centralisateur. Donc, il va falloir relever votre tuyau. On raccroche le tuyau avec la tâche, là. Et cette fois-ci, vous avez fait votre vidange de miel. Et précédemment, vous avez fait la vidange de la cire d'opercule, donc ici. Donc, maintenant, il va falloir vidanger entièrement l'appareil pour faciliter le nettoyage pour le lendemain. Dans ce cas précis, on va s'occuper de cette sortie-là. On va retirer notre bac de cire d'opercule qui se trouve logiquement ici, en saison. Et en dessous, on va remettre un bac propre dans lequel on va faire la vidange totale. Donc, il faut tourner ici la petite poignée, là. Et vous allez soulever votre robinet ici. Et ici, il va se libérer toute la cire et le miel qui se trouve au fond de votre fondoir et dont vous ne pouvez pas récupérer la totalité. Donc, c'est ici qu'on va faire la vidange totale. Donc, ça, je le laisse toute une nuit refroidir. Et le lendemain matin, on va avoir le bac, on va avoir une pellicule de cire et le miel qui se trouve en dessous. Le miel, je vais le remettre dans mon bac centralisateur pour la journée d'extraction. Et la cire, bien sûr, je vais la laver et la récupérer pour faire mes cadres de cire gouffrée. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'utilisation du fondoir et de la vidange totale. Donc là, je vais laisser mon appareil comme ça. Je vais l'éteindre pour le restant de la nuit. Et le lendemain matin, on va voir le nettoyage du fondoir. Et bien, c'est parti. Voilà. Alors, moi, le matin, je lave les couvercles. Parce que je n'aime pas trop quand tout colle comme ça. Le but du jeu, c'est de nettoyer les tubes pour que les opercules glissent bien au niveau de la machine à désoperculer. Donc, le soir, on met à fondre les cadres qui ont été pétés dans la journée. On a un grattoir comme ceci. Et il faut nettoyer tous les tubes pour retirer toute la propolis. Sous-titrage Société Radio 1 alors là je suis en train de nettoyer enfin de retirer le tube de la vidange de la vidange de la cire et puis faire tout ça voilà une fois les tubes nettoyés il va falloir passer au dessous du fondoir donc et récupérer tout ce qui est restant de propolis c'est le reste de cire qui n'a pas été évacué de la veille au soir lors de la vidange que le seul truc efficace que j'ai trouvé pour pas me cramer les mains sur le fondoir le matin pour le nettoyer c'est d'utiliser les papiers de récup de cire gaufret ça isole bien les mains du chaud parce que là les tubes sont à 90 degrés forcément n'a pas très envie de cramer les mains dès le matin voilà donc je mets les tubes sur le côté et je vais nettoyer toute la cire là qui n'a pas été évacué de la veille au soir alors cette cire là je vais la refombre cet hiver parce que je vais pas l'acheter et je m'en servirai aussi pour refaire des feuilles de cire gaufret c'est parti pour le nettoyage alors en fait c'est très simple il suffit de faire une craille sur le côté et après tout se décolle d'un seul bloc donc c'est assez rapide en fait le tout c'est de pouvoir péter la croûte de cire voilà hop donc en fait en dessous vous avez tout ce qui est propolis et le dessus c'est la cire bon mine de rien la cire il reste plus grand chose par rapport à ce qui a coulé dans dans le bac en inox voilà donc le plus gros je le mets dans une bassine et je stocke ça dans un fût fermé que je ferai fondre et je ferai fondre tout ça cet hiver tranquillement avec la chaudière de thierry boyer là je reprends mes papiers et je replace mes tubes voilà il ne reste plus qu'à retirer les bouts de cire au bout là sans cramer les mains voilà ça c'est celui qui reste mon bout de fond doigt petit morceau de tir hop et après vérifier que l'arrivée de tir est pas bouchée par un morceau de tir c'est très froidi la nuit voilà normalement c'est bon là j'ai pu faire un petit nettoyage au niveau de la vidange totale du fond doigt et c'est ok pour la mise en route je remets le tuyau de vidange du miel hop l'accrocher à ce truc là et j'ai pu carcérer voilà alors ce travail là je le fais tous les matins parce que si je le fais pas les tuyaux s'encrassent les opércules de cire et ben elles fondent pas correctement ça bloque à l'arrivée et au final on a embêté toute la journée donc ça ça prend un quart d'heure ça demande pas énormément d'efforts juste faire gaffe de pas se brûler c'est tout voilà je referme la vidange totale je vais laver mon matériel et puis après on est ok pour démarrer la journée pour extraire donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo je voulais vous faire un petit topo sur les deux semaines écoulées parce que la semaine dernière comme vous l'avez vu j'ai pas fait de vidéo il y a 15 jours on a fini de laver les grilles à reine avec la chaudière j'ai pas fait de vidéo là dessus mais comme il m'en reste encore une paire à faire j'ai pas totalement fini je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo là dessus sur le lavage des grilles à reine et aussi cette semaine on a commencé à faire le traitement à l'acide oxalique sur certains ruchers alors il y a eu une petite polémique là dessus sur facebook principalement puisque je publie quand même pas mal sur ce réseau social donc j'avais pas précisé que je traitais avec ce type de produit c'est l'apibioxal donc c'est bien de l'acide oxalique avec une AMM et là j'ai été un petit peu pris à partie avec certains apiculteurs qui m'ont reproché d'utiliser un médicament sans AMM je tiens à vous rappeler que l'apibioxal il y a bien une AMM dessus et que je peux l'utiliser aussi par sublimation parce que j'en ai quelques-uns aussi qui m'ont soutenu que le protocole n'était pas respecté et qu'on n'avait pas le droit d'utiliser l'apibioxal par sublimation mais uniquement par dégoûtement or on peut faire les deux donc je vous remercie pour le rappel par contre les mails de menaces que j'ai reçus je pense que je m'en passerai bien et je pense que si on en est venu à ce point là je suis franchement en période de réflexion à me demander si je vais continuer à faire des vidéos surtout si c'est pour que vous me preniez la tête comme vous avez fait l'autre soir au sujet de l'acide oxalique alors bien sûr j'avais dit que je traitais l'acide oxalique mais j'avais mis quand même le hashtag avec l'apibioxal parce que je pensais que les laboratoires gagnent assez bien leur vie pour pas non plus leur faire de la pub en plus donc je traite bien l'apibioxal mon vétérinaire est bienvenu m'apporter le médicament m'a bien déposé l'ordonnance donc pour moi je suis réglo et toutes les publications que vous avez partagées je pense que vous pouvez les garder pour vous c'est très bien si vous êtes au courant de la loi mais moi aussi je sais très bien ce que je fais sur mon cheptel et je sais très bien que j'utilise des médicaments avec AMM donc l'apibioxal en traitement hivernal et j'utilise aussi l'apivar qui a une AMM aussi pour l'automne voilà donc ça c'était le petit rappel la petite chose qui m'avait un petit peu énervée surtout quand on me soutient que j'utilise mal le médicament alors que c'est autorisé par sublimation donc ça c'était le petit aparté je suis même en train de me demander si je vais vous faire une vidéo justement sur l'utilisation de l'apibioxal parce que je pense que vous m'avez pas mal pris la tête là-dessus et encore ce soir je tourne cette vidéo je me suis même demandé si j'allais publier ça mais comme c'était pour rendre service à mes collègues qui utilisent le fondoir ou qui se posent des questions sur ce type d'appareil c'est pour ça que je la publie mais franchement je suis en train de me demander si je dois vraiment continuer les vidéos parce que chaque fois que j'en publie une il y en a toujours un pour ramener sa fraise entre parenthèses et bien souvent enfin même à 100% ce sont des personnes qui sont à côté de la plaque qui ne savent pas de quoi elle parle et voilà donc je referme la parenthèse et puis donc on va continuer tout ça tout ça donc à faire le le traitement hivernal donc on va continuer là je pense cette semaine à faire le traitement hivernal s'il ne pleut pas parce que avec l'acide oxalique enfin l'apibioxal comme on l'utilise sous forme de poudre s'il se met à pleuvoir tout colle mat et c'est un petit peu galère pour utiliser le traitement antivarois n'oubliez pas non plus que le savon à barbe à base de propolis est de nouveau disponible à la Carole le monar fait une petite fournée donc si vous voulez le commander sur le site il est dispo et n'hésitez pas non plus il y a des lots que vous pouvez offrir pour Noël un petit peu à tous les prix donc qui va d'une trentaine d'euros jusqu'à presque 50 euros n'oubliez pas consommer local consommer français et puis aider les apiculteurs je pense que c'est important surtout en cette période-ci voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous avez encore des questions sur le fonctionnement du fondoir mais là je pense que j'ai été quand même assez précise jusqu'au nettoyage de l'appareil enfin je pense que ça vaut quand même la peine de perdre un quart d'heure tous les matins pour repartir dans de bonnes conditions avec un fondoir qui est tout propre et des opercules qui glissent bien sur les tubes et avec ça ça roule on n'est pas embêté à ciao Musique Sous-titrage ST' 501 ... ...